Salut à tous les amis et bienvenue pour cet épisode rétro football et aujourd'hui on va tester un jeu assez légendaire aussi je dois dire International Superstar Soccer Pro, c'est celui qui sort juste avant ISS Pro 98 International Superstar Soccer Pro sort en 1997, c'est le premier jeu qui sort sur PS1 avec l'appellation ISS et il fait suite à Goldstorm, si je dis des bêtises n'hésitez pas à le dire dans la partie commentaire d'ailleurs tiens dans la partie commentaire n'hésitez pas aussi à suggérer des noms de jeux que je pourrais tester et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez la vidéo Alors International Superstar Soccer Pro, je l'ai beaucoup 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 aimé j'ai énormément joué presque autant qu'ISS Pro 98 et c'est un jeu qui vraiment pose les bases d'ISS Pro 98 ISS Pro 98 est supérieur en tout point à ce jeu mais ce jeu est excellent et on va le redécouvrir dans cette vidéo et bien c'est parti pour ce mode select avec ce très beau fond d'écran très ensoleillé mode exhibition, mode coupe international, championne international, penalty et les options de config on va faire un match on va faire France, Italie donc on peut jouer de nuit, de jour, le ciel ensoleillé, gris ou avec de la pluie on va mettre 5 minutes, normal et on va jouer au new camp là j'ai oublié de vous mettre le son du jeu voilà on va mettre une caméra lointaine alors la formation c'est les faux noms donc on a Didier dans les buts, c'est une équipe de foot entreprise on a Lecomte, Leroux, Dupont, Thierry ah on a Thierry qui travaille chez AXA on a Louis de Funès on a Chatillot, on a Didier Dubois aussi en attaque et pas mal du tout on a Christian Clavier, on a Arnaud, on a Morceau on a Cailleux, on a Séban ouais donc à l'époque on avait pas le droit de mettre les vrais noms mais pour le coup ils les ont vraiment écorchés et c'est sur ISS Pro 98 où ils ont mis les vrais noms mais en modifiant 2-3 lettres ah c'est le maillot de l'équipe de France qui est absolument mythique le maillot de 1997 du tournoi de France ce sera pas ce maillot là qui sera choisi pour la coupe du monde 98 d'ailleurs ils sont très très carrés les joueurs ils font énormément de développés couchés ça se voit protéine, explosion, musc, carnage, nucléaire, tata, extrême, délicieux, apocalypse, mission AVC tout ça allez c'est parti pour ce match entre la France et l'Italie Dupont on espère avoir des buts parce que je me souviens que c'est difficile de marquer sur ce PES oula va attention Dubois et Dubois c'est Patrice Loco je pense je pense que c'est Patrice Loco il a une tête à être Patrice Loco le Dubois attention oui ah dommage allez c'est dégagé sur Laurent Blanc je pense que c'est blanc j'irai en gloma lui ah bah il va aller en touche en gloma oh là là attention Carboni Carboni oh le tacle il est parfait il est parfait ce tacle Royer il a du champ Royer il a du champ oh il est bon ce ballon oh le but le premier but et c'est Patrice Loco qui marque c'est Patrice Loco qui marque et le maillot est bien modélisé je trouve il est bien rendu oh là là quel passe et l'appel de balle de Patrice Loco qui était l'attaquant numéro 1 ah d'ailleurs on vient de voir Ravanelli c'était l'attaquant numéro 1 à l'époque Patrice Loco vous moquez pas Chatio Chatio ça doit être Zizou bon joué lui c'est peut-être Ginola je sais pas Patrice Loco oh le doublé le doublé de Patrice Loco oh la petite roulade comme en EPS comme en gym je vais détester la gym et numéro 9 là qui la donne à Patrice Loco oh la frappe elle est chirurgicale donc Ravanelli s'appelait Coliuto à l'époque oh la la oui l'équipe de France il fait un très très gros début de match oh quel tacle oh oui c'était une frappe ça Dupont Royer Dubois Dubois il a l'air énorme il a l'air énorme Dubois et Dubois qui récupère le ballon il fait un gros début de match Patrice Loco là on a cherché la balle maintenant Zizou Loco il n'a pas de solution il a trouvé Zizou là attention attention oh Patrice Loco il est trouvé dans la surface de réparation et encore une occasion pour Patrice Loco il n'était pas loin du triplé alors qu'on est qu'à la 20ème minute oh la 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 il est chaud comme une baraque à Chouros du bois Royer oh mais non pourquoi tu fais ça Royer bon il est bon ce ballon il est bien pris par Dissemon le public est très très moche pour l'époque il ne faut pas trop en attendre oh la frappe et bel arrêt de Pagani joué Patrice Loco aïe 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 Patrice Loco là il est en train de s'enflammer un petit peu Ravanelli le toucher pas il va tomber ouf ou la puissance de Ravanelli il est bien pris par toute l'équipe de France Dupont Royer Chatillot Dubois Dubois la frappe de Dubois oh la 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 quelle frappe de Dubois et quel arrêt de Pagani allez le corner de Chatillot c'est dégagé sur Carboni oh la la quelle accélération de Carboni là tous mes joueurs sont complètement à la rue oh la la le tacle il est parfait il est chirurgical on dirait Dr. House Patrice Loco on sent vraiment le la physique des joueurs en fait ça c'est la grosse différence qu'on a avec Goldstorm avec tous les autres ISS c'est que là on sent vraiment le physique des joueurs et c'est une révolution pour l'époque tu sens les contacts physiques tu sens quand le défenseur met le pied sur le ballon et te dépossède du ballon tu sens les tacles quand tu fais un tac glissé tu sens que tu que tu glisses sur la pelouse voilà ça c'est vraiment révolutionnaire pour l'époque je pense et ça a été derrière affiné sur le 98 pour l'accélération la frappe oh la 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 claquette il souffre à l'Italie il souffre énormément et accélère lui de funès je sais pas qui c'est lui de funès oh non qu'est-ce qu'il fait lui de funès oh la la le passement de jambes c'était beau ça je sais même pas comment on fait oh la 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 roulette ah c'est incroyable il faudrait que j'essaye ah non c'était pas cette touche oh oui Patrice Tocco encore lui oïe 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 la sortie de Pagani l'évolution Pokémon de Paganelli Dupont Royer je sais pas qui c'est Royer j'aimerais bien savoir je dirais Ginola mais je suis pas sûr du tout Patrice Tocco Zizou 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 il est contré oh il est oui oh oui oh Zizou oh Zizou il a failli marquer oh j'aimerais bien marquer avec Zizou là je pensais pas que j'allais marquer un but avec Patrice Tocco en 2021 je l'ai fait Royer ce serait temps d'arrêter de muer mon grand et c'est la fin de la première mi-temps on va enchaîner avec le deuxième les matchs durent assez longtemps quand même je trouve Zizou Royer bah oui et oui et oui et oui et Patrice Tocco encore lui oh la la quelle occasion je pense que le compte c'est Deschamps le Thierry je pense que c'est vraiment Thierry de chez AXA Patrice Tocco donc la particularité c'est que quand t'accélères ton joueur va tout droit il peut pas accélérer et aller sur le côté aller en diagonale il peut aller que tout droit il est figé en fait ah oui il est seul Patrice Tocco encore une fois encore lui oh la la qu'est-ce qu'il a comme occasion Patrice Tocco il leur fait mal à cette défense But Funes But Funes c'est une grande blague sur ce match Dupont Chatiot bien pris Carboni oh la la ah il a séché il est décédé sur le terrain c'est marrant comment il tombe les mecs il tombe sur le dos et il bouge plus on dirait qu'ils sont morts oh Patrice Tocco encore lui décidément on le trouve énormément dans la surface de réparation ok tac oh la la Deschamps il est en train de faire le ménage il est en train de faire le ménage oh non il n'y a pas faute il a joué le ballon vous avez vu qu'il y a un poteau de corner au milieu du terrain c'est très bizarre ça existait en 96 c'était comme ça non je pense pas eh Patrice Tocco l'accélération il a encore du jus Patrice Tocco Zizou 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 allez Zizou oh oui oh la la il s'est dégagé loin devant sur Ravanelli pardon Deschamps il fait un très gros match oh la qu'il s'est dégagé loin je vais lutte funesse et encore Patrice Tocco regardez regardez Patrice Tocco Zidane 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 oh quel arrêt quel arrêt de Paggy franchement les commentateurs ils sont pas mal enfin le commentateur Tic c'est ce qu'il fait Thierry France le mec est décédé il s'est pris une charge dans le dos il s'est mis sur le dos en mode je suis dans un cercueil oui oh oui arrête tes passements de jambes arrête tes passements de jambes tu me fais pas des passements de jambes du bois oh oui il passe derrière oh la la le festival le festival de Patrice Loco allez faudrait mettre le troisième comme ça on est à l'abri c'est ça que les italiens sont pas dangereux pour la oh il vient jouer en fait pour dribbler il faut vraiment jouer sur le R1 il faut accélérer arrêter changer de direction réaccélérer c'est pas idiot attention oh Bernard Lama à la sortie heureusement oula qu'est-ce qu'il fait lui ah vous voyez il y a une pancarte fair play tu vois il y a du fair play à l'époque en tout cas ça existe aujourd'hui il n'y a plus rien il n'y a plus de fair play bien joué il est bon il est très très bon Royer très très bon très très bon regardez il met sur orbite Patrice Loco pour le troisième but il est bon Royer il est très très bon triplé de Patrice Loco qui l'aurait cru à tout moment je dis Patrice Loco et c'est pas lui mais je suis quasiment sur ses buts oh oui allez Zizou un petit but un petit but ça nous ferait tous plaisir allez Zizou t'as encore du 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 jus petit 4-0 contre l'Italie ça ferait plaisir allez Royer oh la la oh la la Royer Royer c'est pas loin d'être l'homme du match aussi Zizou oh la la l'attentat R.I.P. Zizou il y a des forts prémoli là oh bah c'est énorme le eh c'est énorme vous voyez c'est pareil c'est pareil c'est la même chose je suis en train de revivre vraiment les moments de ma jeunesse allez Zizou oh dommage aïe 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 Royer Royer ouais il a vu Zizou aïe 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 il reste 3 minutes à jouer je veux que Zizou marque oh la la non il n'y a pas à foutre pourquoi il siffre le public il est horrible je ne sais pas si vous avez fait gaffe on dirait une garniture de kebab oh oui la dèche oh la 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 dèche ah non c'est pas du tout la dèche non c'est lui la dèche allez c'est le temps de la blessure injury time je sais qu'il y en a un qui a aimé cette blague dans le chat Zizou Royer 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 aïe 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 je voulais servir Zizou mais c'est la victoire de l'équipe de France 3-0 face à l'Italie et game over du coup on a gagné 3-0 mais game over et bah voilà c'était tout pour cette vidéo rétrospective sur International Superstar Soccer Pro le jeu juste avant le jeu légendaire ISS Pro 98 j'ai repris du plaisir en tout cas de me faire ce petit France Italie avec Patrice Loco et Zizou n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du jeu quand vous y jouez à l'époque et de ce que vous voyez aujourd'hui si vous le découvrez n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu ça soutient la chaîne ça me fait plaisir c'est vrai qu'on pense mon travail et c'est aussi très bien pour le référencement parce qu'en ce moment le référencement sur Youtube les algorithmes etc c'est un peu compliqué et on se retrouve bientôt pour d'autres rétros et d'autres infos sur PS 2022 à très bientôt les amis ciao à très bientôt Sous-titrage ST' 501